Reste avec moi, je te présente une centaine de cartes confectionnées à la main, toutes faites avec des jeux d'étambles qui vont être retirés du catalogue. Le gros spécial du mini-catalogue commence demain, alors jusqu'à 60% de rabais. Et on m'a demandé de montrer des modèles de ce qui se retirait du catalogue. Alors je commence, je vais simplement tourner les pages du catalogue et vous montrer ce que moi j'ai. Alors je ne possède pas tout ce qu'il y a dans le catalogue, j'aimerais bien être Céline Dion, mais bon, c'est impossible. Alors je commence avec, on est dans le mini-catalogue de Noël qui se retire, je dirais en janvier, et à partir de demain, il y a des gros spéciaux. Alors les cannes de Noël se retirent du catalogue et les découpes pour venir découper les cannes de Noël sont à 20% de rabais à partir de demain. Ensuite, se retirent aussi du catalogue, ne reviendra pas, mon Dieu que c'est un essentiel, je vais pleurer. Alors vous me connaissez, moi les banderoles de Noël, j'aime ça, regardez la pile de cartes que j'ai fait avec les banderoles de Noël. Alors je fais une petite tournée des cartes que j'ai confectionnées, et là vous allez voir, il y a des cartes qui ne sont pas terminées. Ça, c'en est une, alors c'est un devant de cartes, et je vais juste avoir besoin de me couper et plier une carte au complet, ça arrive ça dans ma vie. Alors envoyez-moi un petit cœur les filles, si vous êtes comme moi que ça vous arrive de ne pas terminer des cartes. Alors j'ai deux cartes assez similaires ici, avec deux plioirs qui ont été confectionnées avec l'étiquette. Alors hyper simple, on vient découper des étiquettes, des petites branches, c'est fini. Si vous n'avez pas besoin de cartes de Noël, ou vous avez envie de faire autre chose que les cartes de Noël, regardez, vous pouvez transformer ça en carte de félicitations avec un beau papier à motifs. Et ensuite, je suis venue confectionner une série de cartes de Noël. Alors j'avais confectionné mon papier à motifs, et puis pour terminer mes cartes de Noël, je suis simplement venue utiliser les découpes et les étampes d'étiquettes. Alors c'est vraiment un jeu d'étampes de base. Si vous aimez la carterie, le scrapbooking, ces étiquettes-là, vous pouvez changer, mettre ce que vous voulez dans les étiquettes. Ah, c'est pas une secte, c'est pas parce que Stampin' Up a choisi d'en faire un kit de Noël, que vous, vous êtes obligés d'en faire un kit de Noël. Quelque chose de beaucoup plus coloré, enjoué, juste ici, avec des petits cœurs. J'aime beaucoup ce petit modèle de cœur-là, il est dans le mini-catalogue. J'ai utilisé un autre papier à motifs. Alors je pense que c'est dans les papiers à motifs de Goodnome. Alors je suis venue couper dans mon papier à motifs avec mon étiquette, juste là, ici. Et ici, je suis venue faire mon propre papier à motifs. Alors toutes les petites branchettes ici, regardez, c'est venu créer mon papier à motifs qui a entouré mon étiquette. C'est vraiment un superbe lot que vous avez juste ici, qui s'en va malheureusement du catalogue bientôt. Ensuite, dans les spéciaux, alors 40% de rabais, ça vaut vraiment la peine. Alors le poinçon qui vient avec les étiquettes étant spécial, je vais l'utiliser cette semaine. En fait, demain, je fais une page de scrapbooking en live à 9h. Alors peut-être que je vais faire une carte de Noël. Alors la première chose que j'avais fait avec mon jeu d'étampe, c'est venir me faire des cartes avec mes modèles de base. Alors j'avais fait 4 cartes avec exactement le même matériel, les mêmes couleurs. Alors c'est hyper simple de venir travailler avec un jeu d'étampe comme ça, parce qu'on n'a pas besoin de venir colorer. Tout est déjà coloré. J'ai fait mes enveloppes qui étaient assorties. J'ai aussi reçu, regardez, ça c'est pas moi qui l'ai fait. Alors c'est une américaine ou une canadienne anglaise. J'ai reçu ça lors du dernier congrès, il y a deux semaines. Alors vous voyez, les découpes viennent découper les sapins, les petites étoiles, les cadeaux de Noël. Et ça vient même faire, on le voit ici, ça vient créer des contours. Alors c'est pas refait à la main, c'est vraiment le poinçon qui vient faire ça d'un coup. Et c'est fait. Si on continue de regarder dans le catalogue, je ne le possède pas, mais le poinçon qui est à moitié prix avec le jeu d'étampe, ma vie sur le gui, ce n'est pas moi qui ai fait la carte. J'ai participé à des échanges de cartes. Quand on est démonstratrice, on se fait des échanges de cartes. Alors j'ai reçu cette belle carte-là, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est fait ici avec le poinçon qui est à moitié prix. Et le beau jeu d'étampe en français. Ensuite, la collection du train du Père Noël, c'est une autre collection que je ne possède pas, mais que j'ai beaucoup utilisé, le papier à motif. Alors ça ici, c'est tout tiré du papier à motif. Alors le papier à motif est à 40%, à 9,90. Et si vous êtes tombé en amour avec le jeu d'étampe, le poinçon est à 20% de rabais. Alors ça ici, c'est fait directement avec les poinçons. Et encore une fois, je ne le possède pas. Je l'ai eu lors d'un échange de cartes entre démonstratrices. Alors ça ici, je ne l'ai pas. Ce qui est ici non plus, je ne les possède pas. Ah mais ça, je l'ai. Alors j'adore le petit pingouin parce que vous allez voir, ça ne fait pas juste des cartes de Noël, ça fait des cartes hivernales. La plupart ont été faits avec un papier à motif qu'on avait l'année passée. À 60% de rabais, la perforatrice vaut vraiment la peine. Alors regardez ici, je suis venue faire mon propre papier à motif avec cette petite étampe-là. Et regardez, sois cool, détends-toi, amuse-toi. Alors pour une carte d'anniversaire d'enfant, c'est vraiment génial. Génial, le même principe, le même flocon ici qui est en spécial, je vous le montrerai tantôt. Il y a un gros spécial sur ces beaux flocons-là. Alors je pourrais vous les montrer quand ce sera le temps, mais c'est vraiment hyper facile à venir travailler. Regardez, le gros ballon, il est là. La corde est juste ici. J'ai mon petit pingouin. Facile de venir faire un pliage original comme ça pour le devant de la carte, pour une carte d'anniversaire. Alors quand il y a beaucoup de gens qui ont besoin de signer, c'est vraiment le fun ce genre de carte-là ici. Même chose ici, n'importe quel papier à motif plein de merci. Ça vient faire une carte hyper facilement. C'est la petite perforatrice. Voyez-vous, mon petit pingouin, il est fait à la main. Encore une fois, un pliage original hyper facile, cette fois-ci pour venir donner une carte cadeau. N'importe quel papier à motif, hein, va venir fonctionner juste ici. L'amitié la plus cool. Alors c'est vraiment un beau jeu d'étampe en français avec une perforatrice à 60% de rabais. C'est vraiment, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, le jeu d'étampe que j'ai le plus utilisé. Alors la pile la plus épaisse, c'est celle-là, OK? Alors là, le plioir hybride est à 60% de rabais, à 21,60. Je te montre sur une boîte ce que ça donne. Alors ça vient découper et embosser, hein, venir donner de la texture en même temps. Tout coordonné. Alors ici en vert avec du rouge, ça fait très Noël, hein, de notre famille à la vôtre. Mais si je l'avais fait en bleu avec du blanc, ça aurait pu faire tout plein d'autres saisons de l'année parce que c'est simplement du feuillage. Alors j'adore, j'adore ce combo-là hybride. Et j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de cartes avec ce jeu d'étampe-là. Alors j'avais commencé par me faire mon papier à motif et je suis venue me faire, je pense, ces cinq cartes avec le même papier à motif que tu vois juste ici. J'ai fait mes enveloppes qui se coordonnent avec et je suis venue utiliser, à mon avis, le plus beau kit de tente de vœux de Noël. Je sais, il n'est pas dans le catalogue de Noël, il ne sera pas en spécial demain, il est disponible juste à prix régulier. Mais à mon avis, fête encadrée, c'est le plus beau kit de Noël qu'on a cette année. Alors il y a de notre famille à la vôtre. Que cette fête de Noël soit remplie de paix et de joie. Noël, santé et bonheur pour le nouvel an. Partageons ensemble un joyeux petit Noël. Fa la 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 la, de nous tous, joyeuses fêtes. Ok, vous avez vraiment tout. Et regardez la combinaison de polices de caractère. Alors oui, dans le kit, il y a déjà des vœux, je vais vous les montrer. Mais le jeu d'étendre que j'avais, le papier à motif et les cartes que j'avais fait avec, c'était avec ce nouveau jeu-là de vœux. Alors un beau kit de Noël avec de vœux, ça vient s'agencer avec plein d'autres kits d'étendre. Alors n'hésitez pas à acheter des kits où il y a juste des vœux. Vous allez être capables de venir combiner parce que voyez-vous, ici les vœux ont de l'air très adultes, je dirais, très officiels. Alors qu'ici la police d'écriture est plus jeune. Alors le même jeu d'étendre, si on fait simplement changer la police d'écriture, on vient complètement de changer le style. Si on retourne au vœu qu'il y avait ici et surtout au plioir, regardez, il y a deux façons d'utiliser le plioir, mais en fait trois façons. La première très large comme ça ici, la première très détaillée ici. Alors c'est la même combinaison de plioir hybride. Alors je vous rappelle un plioir hybride, c'est un plioir qui va dans votre machine de coupe et des découpes. Alors ça arrive tout ensemble, c'est coordonné, alors le plioir s'utilise tout seul, comme d'habitude je dirais. Alors ici on le voit, je vais en voir, sur du carton velin un plioir, c'est vraiment magnifique. Regardez les fleurs dans mes découpes là, j'ai des découpes qui viennent découper mes fleurs juste ici. Alors je n'ai pas juste la grande découpe à 21 et 60, j'ai la grande découpe, mais j'ai toutes les petites découpes qui viennent tout découper les petits détails. Et là j'avais fait un autre papier à motifs, du même genre que celui que je vous ai montré il y a 30 secondes. Mais cette fois-ci, j'avais utilisé un seul vœu, celui-ci, mais je suis venue changer le look en changeant simplement, je dirais, le traitement de mon carton. Alors ici je suis venue avec des brosses, ici je l'ai laissé pleine, je dirais, ici je l'ai fripé juste avec mes mains. Ici je l'ai passé dans un plioir, alors c'est, oui, utilisable dans des couleurs ultra traditionnelles, ce jeu d'étampes là. Mais il est aussi magnifique avec une combinaison de couleurs différentes, ça fait beaucoup plus jeune comme ça. Et n'hésitez pas à utiliser différentes techniques. Alors ici, j'ai de l'embossage à chaud, de résistance. Alors c'est simplement mon vœu qui est ici, mais je suis venue lui donner un auréole, encore une fois avec mes brosses. J'adore utiliser mes brosses. Je vous le dis, c'est le jeu d'étampes que j'ai le plus utilisé. Alors c'est le jeu pour lequel vous allez avoir plus de modèles que je vais vous montrer aujourd'hui. Si je continue, branche de houe, je ne le possède pas, mais j'en ai reçu plusieurs en échange entre démonstratrices. Je pensais qu'on le voyait plus gros, alors on le voit juste ici. Regardez ce que ça donne. Alors moi je ne le possède pas, mais regardez tout ce que j'ai reçu avec, regardez l'étiquette comment elle est belle avec la grosse feuille de houe. Est-ce que vous aimez ça, les couleurs non traditionnelles? Je n'aurais jamais pensé faire du houe avec du gris et du rose, mais regardez comment c'est beau. Ici je voulais vous montrer que, c'est la petite branche en bois qui est ici, et mon vœu préféré que je vous disais là, quand on met deux, un par-dessus là, regardez comment c'est beau. Et ça c'est le papier à motif à 40% de rabais du train. Ça vient de ce kit de papier à motif là, si je ne me trompe pas. Et après ça, vous avez encore le gros poinsettien qui est juste là, et c'est un des papiers à motif, je pense qu'il est à 60% de rabais celui-là. Je vais vous le montrer quand on va l'encrever. Alors ça, je ne le possède pas. Alors oui, c'est le fun, il est à 50% de rabais, mais je ne peux pas vous montrer de projet fait avec. Ah, le kit de papier à motif que je vous disais, à 60% de rabais, il est ici, à 6 et 60. C'est un kit de papier à motif très traditionnel de Noël, ok? Il est rouge et vert. Ça fait que c'est classique, ça s'utilise pour longtemps dans vos projets de Noël. Alors ça, c'est plein de pages du catalogue que je n'ai pas. Je le dis souvent, j'aimerais ça être Céline Dion, puis avoir tout ce qu'il y a dans le catalogue. Mais je ne peux pas. Mais je vous montre ce que j'ai. Alors à 30% de rabais, il y a la perforatrice à main qui vient faire le petit chien. Je le sais, le petit chien, il est en anglais, les vues d'étampes sont en anglais. Même les enfants tripaient sur le jeu d'étampes. Et comme vous pouvez voir, vous n'avez pas besoin du jeu d'étampes pour faire des belles affaires. Simplement perforer le petit chien dans du carton blanc, dans du carton vert, dans du carton brun. Vous pouvez y aller avec les couleurs que vous voulez. Ça va venir faire un super beau projet. Si vous cherchez Céline tout doux, de où il vient? Il vient du kit du Yéti. Alors je vais vous le montrer tantôt, le petit kit du Yéti. Alors, pas besoin de faire des cartes de Saint-Valentin avec le petit chien. Des cartes de Noël avec le petit chien. Regardez, je t'aime trop. Je vais lui faire une carte de Saint-Valentin. Super le fun. Ici, c'est une carte en anglais. Puis j'aimais ça. La fille a juste pris la perforatrice. Pas besoin d'avoir l'étampes pour qu'on voit super bien que c'est un beau petit chien. Ensuite, bien, ce jeu d'étampes à 60% de rabais, je ne l'ai pas. Tout ce qui est ici non plus, je ne les possède pas. Alors, je ne peux pas vous monter de projet. Mais le Yéti, lui, je l'ai. Alors, je sais, il est à prix régulier. Mais il est tellement, mais tellement beau. Alors, regardez. Yéti déjà Noël? Encore le flocon. Je l'utilise vraiment souvent, ce flocon-là. Alors, vous avez un petit Yéti juste là. Alors, celui-là ici, c'est le Yéti. Et regardez le plioir, comment il est beau. C'est le plioir qui est à 60% de rabais juste ici. Alors, à 5,50, il vaut vraiment, mais vraiment la peine. C'est des beaux arbres, tout simplement. Alors, une autre carte de mon Yéti. Et regardez, le calin tout doux, quand je vous dis, il est ici dans mon Yéti. Alors, des fois, je mélange deux, je dépends. Ensuite, je n'ai pas fini de faire mes cartes. Alors, je ne le possède pas, mais j'ai une amie qui possède un jeu d'étampé C-3-4-Sales. Ça fait que j'y avais emprunté, puis je m'étais fait des demandes de cartes. Alors, ne me reste qu'à venir étampé. Il me semble que je n'avais plus que deux étapes. Il doit entraîner d'autres morceaux ailleurs. Mais il me reste juste à venir mettre mes voeux. C'est hyper facile. C'est un beau jeu d'étampé, puis il est facile à venir utiliser. Puis il est facile, surtout, à venir aligner. Des fois, les étampes dans deux étapes, puis c'est plus difficile à venir aligner. Alors, ça, c'est toutes les choses qui se retirent et que je n'ai pas. Le histoire de gnome, je n'ai pas le jeu d'étampé, mais j'ai adoré le papier à motifs. Alors, je suis venue faire plein de belles choses. Alors, ça, je suis venue le découper directement dans le papier à motifs, le petit règne. Ça, c'est la petite boucle qui va avec le petit chien. Cet petit chien-là. Et ça, c'est des belles étiquettes du début. Je vous le dis, c'est un classique, ces étiquettes-là. Sur un beau papier à motifs, c'est magnifique. Ça, c'est venu couper directement dans le papier à motifs. Le jeu d'étampes, je ne le possède pas. Ça fait que c'est une amie qui m'a envoyé cette carte-là en échange. Mais ça, c'est découpé directement dans le papier à motifs. Alors, c'est hyper facile à venir reproduire. Si vous n'avez pas le temps de colorer chacun de vos petits gnomes dans le papier à motifs, vous en avez pour venir compléter des super belles cartes. Regardez. Alors, celui-là, ici, ce n'est pas dans le papier à motifs. Alors, ça, c'est déjà étampé et coloré, tout simplement. Pas besoin de faire juste des choses d'hiver. Vous pouvez venir faire des choses plus estivales avec ce papier à motifs-là et ce jeu d'étampes-là. Et ça, c'est le même plioir que tout à l'heure. Alors, le beau plioir qui est à 60% de rabais avec les sapins, vous le voyez encore une fois juste ici. Ensuite, bien, c'est des choses que je ne possède pas. Les flocons ici, là, à 3 et 30, là, à 60% de rabais, les flocons, c'est que ces flocons-là, ils sont déjà découpés. Vous avez juste à aller les perforer, je dirais, les sortir de la feuille. Alors, c'est vraiment hyper facile à venir utiliser. Et ça vient faire, regardez, c'est facile, là. Papier à motifs, le flocon est frais, tu es réussi à faire une étiquette. Mais c'est le fun parce qu'on n'a même pas besoin d'avoir une machine de coupe pour avoir un beau flocon hyper détaillé. Ensuite, ici, 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 j'ai ça ici, mais ils ne se retirent pas. Mais j'ai quand même des modèles, ce n'est pas moi qui les ai faits, mais je ne les ai pas, mais je les trouve tellement beaux. Alors, je voulais juste vous montrer que je trouvais ça beau, j'ai ça du catalogue. Mais c'est vrai que ça reste dans le catalogue. Je pourrais y revenir une autre fois dans ma créativité. Ça, c'est tous des jeux d'étampes que je ne possède pas. Il y a ici que j'ai des belles cartes confectionnées avec... Ce n'est pas moi qui les ai faits parce que je ne possède pas ce jeu d'étampes-là. Mais regardez le beau plioir de feuilles d'automne avec les belles feuilles d'érable. Alors, ça vient faire des beaux projets masculins. On n'en a jamais assez, je pense, des choses pour faire des projets masculins. On a tendance à ne pas trop les acheter. Moi, je suis beaucoup plus fleur et petit bonhomme. Quand j'arrive à faire des choses masculines, les faire, c'est plus difficile. Alors, c'est tout d'autres beaux rabais et d'autres belles choses, mais là, je ne les ai pas. Je ne peux pas vous montrer ce que j'ai fait avec. Mais ça ici, c'est vraiment magnifique. Le papier à motif est à 60% de rabais. À 8,40. Je sais, je vous ai montré la carte tantôt, mais regardez le beau papier à motif qu'il y a ici. Est-ce que j'en ai d'autres morceaux? Ah, oui, j'ai ici. Regardez. Le papier à motif. Les découpes sont à 60% de rabais. À 18,80, on est à page 65. Regardez comment c'est beau. Ça ici aussi, c'est le même papier à motif. Avec les mêmes découpes. Alors, ça ici, c'est le jeu de temple. Tout simplement. Ça, c'est les petites branches en métal. Ici, à 4,40, c'est dur à battre. Ça va avec tout. Regardez, ce n'est même pas une carte de Noël. Ça va super bien. J'ai un autre exemple. De petits cadeaux. Des petites pochettes cadeaux avec des bonbons. Tout, 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 tout. Le papier à motif est vraiment magnifique. Est-ce qu'il me reste des choses? La seule chose qui me reste, c'est les choses pour hôtesse. Alors, j'ai beaucoup utilisé les papiers à motif. Vous en avez vu éparpillé un peu partout quand c'était très, très coloré. Alors, c'est le papier à motif pour hôtesse. Alors, vous pouvez l'avoir, aussitôt que votre commande fait 200 $ et plus, ça va vous débloquer des primes créatives, des récompenses. 10 % du total de votre facture. Alors, le kit de papier à motif, d'habitude, il vaut 41, mais là, exclusif aux hôtesse, il en vaut 24,50. Fait que disons que vous avez une commande de 200, ça vous donne 20 $ de cadeau. Disons que vous avez une commande de 220, ça vous donne 22 $ de cadeau. Bien, 24,50 moins 22 $, ça vous ferait un gros paquet de papier à motif à juste 2,50. Et j'ai utilisé aussi, même chose ici, le jeu des tentes à 18 $, il est disponible uniquement en primes créatives. Alors, pas besoin d'accueillir un atelier, pas besoin d'inviter des amis à la maison, simplement besoin de faire le total de votre commande de 200 $, ça va débloquer vos récompenses. Vous avez de la difficulté, écrivez-moi. Petit conseil, si vous voulez profiter des gros spéciaux, il faut absolument que vous rentriez votre commande ce soir. Alors, vous allez entrer votre adresse courriel, puis votre mot de passe dans le site web de Stampin' Up. Je pense que j'ai mes liens pour commander dans la description. Et vous allez y entrer tout ce que vous voulez. Alors, oui, Pierrette, j'ai fait une vidéo ce matin où je montre tous les spéciaux, tous les rabais et tous les prix en spécial que ça donne. Alors, si vous n'arrivez pas à trouver cette vidéo-là, écrivez-moi en privé. Je vais vous taguer, je vais vous l'envoyer par Messenger. Alors, vous allez, parce que c'est plus facile à magasiner que d'avoir un document PDF à regarder. C'est une liste de produits, puis le numéro, ça ne parle pas bien gros. Alors, assurez-vous de passer votre commande ce soir. Demain matin, vous allez devant votre ordinateur, puis vous cliquez juste sur « Commander ». Tous les prix vont s'être pendant la nuit miraculeusement réduits. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre en privé. Je vous souhaite une excellente journée créative. On se revoit demain matin. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501